Ok, bonjour une fois de plus tout le monde. Vous savez, on est pas mal en retard par rapport à l'actualité. C'est une grosse actualité en Afrique, une grosse actualité crypto. Certainement ceux qui suivent l'information crypto-monnaie, l'actualité crypto-monnaie, ne doivent certainement pas avoir manqué ça. C'est la grosse nouvelle de la République de la Centrafrique qui a comme ça adopté les crypto-monnaies comme monnaie de coût légal. Vous savez certainement qu'il y a beaucoup de pays qui acceptent les crypto-monnaies, acceptent les transactions de crypto-monnaies, mais un gouvernement qui accepte la crypto-monnaie comme monnaie nationale ou monnaie de coût légal, actuellement c'est le deuxième. C'est vraiment le deuxième pays au monde, après le Salvador, qui l'année dernière avait également accepté les crypto-monnaies comme monnaie nationale pour ce pays-là. Donc, en tant qu'investisseur crypto, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle de savoir qu'il y a de nouvelles adoptions. Il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies, qui commencent à comprendre en fait l'intérêt et l'utilité de la crypto-monnaie. Habituellement, lorsque j'introduis mes vidéos, j'aime souvent dire que les crypto-monnaies pour moi, c'est vraiment ce qui va sortir l'Afrique et les Africains de l'entravement financier. Si on regarde de près, ok, les raisons de cette adoption, d'après ce que j'ai pu lire de pas et là, certainement vous avez fait pas mal de lectures de votre côté, c'est un problème de stratégie géopolitique, économique et politique en même temps. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même qu'on s'intéresse déjà à c'est quoi la monnaie parce que je sais pas pour chacun de vous c'est quoi votre niveau d'investissement de crypto parce que pour beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de crypto-monnaie jusqu'à aujourd'hui, ça arrive que lorsque je parle de crypto-monnaie autour de moi, les gens ne comprennent pas très exactement de quoi est la question. On dit toujours, mais à la limite, on passe des fois pour un fou ou bien pour un aliéné lorsqu'on essaie de parler de crypto-monnaie à certaines personnes et on peut le comprendre, on peut le comprendre parce que c'est toujours pas évident. C'est comme une secte dans laquelle lorsqu'on entre, je veux dire, il faut vraiment appartenir au milieu pour comprendre un certain nombre de choses parce que nous aussi, je parle pour moi, moi aussi ça a pris du temps pour que je commence à m'intéresser aux crypto-monnaies parce que de là où on vient de notre culture, de notre rééducation, tout ce qui a trait au goeuf facile, qui semble être de l'agent facile du genre tu investis ton argent puis ça prend de la valeur, tout ce qui se rapproche du hasard, du pari, au Cameroun on parle de djambo, c'est-à-dire que c'est une expression pour dire que vraiment le pari quoi, c'est-à-dire que les jours au hasard par exemple. En général on s'éloigne de tout ça jusqu'à ce qu'on finisse par se dire, mais voyons, pourquoi ne pas essayer de comprendre ? Rien ne nous force d'investir mais essayer de comprendre ce qui se passe et à partir du moment où on commence à s'intéresser aux crypto-monnaies puis à la technologie qui est en arrière, c'est-à-dire la blockchain, progressivement on commence à se rendre à l'évidence qu'il y a certainement de grosses opportunités pour le continent, pour l'Afrique, mais est-ce que pour la Centrafrique c'est vraiment une opportunité, c'est vraiment une opportunité d'avoir adopté les crypto-monnaies comme monnaie nationale ? Mais avant de comprendre ça, comme je disais, c'est important de comprendre déjà c'est quoi la monnaie, est-ce que la monnaie est égale à la crypto-monnaie ? Est-ce qu'on peut assimiler les crypto-monnaies comme étant des monnaies ? Rapidement on peut dire oui, parce qu'on commence à voir que le Salvador adopte le Bitcoin comme monnaie nationale, puis la République centrafricaine l'adopte aussi. Il y a pas mal de pays qui l'ont peut-être pas adopté comme monnaie de coût légal, mais qui au moins acceptent toute transaction, crypto-monnaie. Donc finalement on peut dire oui, la crypto-monnaie peut être définie comme une monnaie. Moi en général, je veux dire, la monnaie on peut simplement la définir comme étant un moyen d'échange. Lorsqu'on regarde dans l'évolution de la monnaie, on peut se rendre compte que la monnaie en général ça peut être n'importe quoi. La monnaie peut être n'importe quoi. Dans la mesure où elle est acceptée, ok, comme moyen d'échange, on peut la considérer comme monnaie. C'est pourquoi dans l'histoire de la monnaie, on a connu le trop, c'est-à-dire qu'il était simplement un moyen d'échange comme ça, que des gens utilisaient vraiment pour s'échanger des biens, quoi. J'ai besoin d'une chèvre, puis j'ai une vache. Je trouve quelqu'un qui a besoin de, qui a la chèvre, qui a besoin de la vache, puis on s'échange comme ça. On l'a vu avec les alimètes, avec l'alcool, avec pas mal de choses. Puis à chaque fois dans l'histoire de la monnaie, il y a eu des transitions. C'est-à-dire que chaque fois, chaque époque, on s'est rendu compte que la monnaie qu'on utilisait avait des limites. Il y a quelque chose qui manquait, puis on a essayé d'upgrader, c'est un peu logique comme ça, essayer de trouver quelque chose de plus acceptable pour tout le monde. Par exemple, imaginez que j'ai, je ne sais pas, j'ai du mouton, puis je vais changer mon mouton contre un autre bien, contre de l'alcool. Et dans le village où je suis, il n'y a personne qui n'a de l'alcool, qui n'a de l'alcool. Finalement, ça devient difficile. Il faut absolument que je trouve quelqu'un qui a besoin de mon bien pour pouvoir l'échanger. Sinon, je ne peux pas l'échanger. L'autre problème qu'il y avait eu avec le troc ou bien si on monte au monnaie métaux, tout ce qui était or et tout ça, toutes ces pièces précieuses-là qui servaient de moins d'échanges. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, rapidement, on se rend compte que, bon, vous avez peut-être de l'or et vous voulez, bon, l'or, l'or aujourd'hui quand même, on ne va pas prendre l'or, je ne sais pas, vous avez un métaux précieux qui est accepté dans votre village. Peut-être parce que c'est rare, parce que c'est rare, ça vaut de la valeur, donc c'est comme accepté par tout le monde, parce que tout le monde a besoin de ça. Mais si du jour au lendemain, vous vous déplacez dans un autre environnement où finalement cette pierre est précieuse, cela n'est pas si précieuse qu'elle était dans votre périmètre à vous et dans votre village, vous commencez à vous rendre compte que finalement, vous avez peut-être un outil ou bien un bien sur la main qui ne vaut pas tant que ça. Donc, voilà comment progressivement on évolue dans l'historique de la monnaie et lorsque vous regardez ça, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, il y a eu un problème, ok? Il y a un problème qui a permis qu'on passe du monnaie à une autre, la monnaie papier puis les talons d'or. Les talons d'or, c'est l'époque où est-ce qu'on voulait que chaque gouvernement qui imprime de la monnaie ait une quantité d'or qui va, comme ça, servir de, qui va baquer en fait sa monnaie, ok? Parce qu'il faut bien que la monnaie repose sur quelque chose. Donc, si la monnaie ne repose sur rien, chacun pourra simplement imprimer sa monnaie en quantité et finalement, la monnaie ne voudra plus rien. Si tout le monde peut imprimer la monnaie à l'infini, la monnaie ne voudra plus rien. Voilà pourquoi à cette époque-là, on parlait des talons d'or et que l'idée, c'était qu'un gouvernement qui veut produire de la monnaie ait quand même une quantité de biens sous laquelle repose cette monnaie-là. Mais, après la guerre, ok? Je ne sais pas où pendant la guerre, il y a certains gouvernements qui avaient vraiment besoin de financer la guerre, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'acheter des armes, d'acheter plein de choses pour financer la guerre, mais ils n'avaient pas suffisamment d'or. Ok? Donc, imaginez-vous, on vous dit, pour acheter des armes et combattre l'ennemi, ça vous prend une certaine quantité d'or qui va justifier, en fait, la production de votre monnaie. Mais, finalement, si vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas d'or, ça veut dire que vous ne pouvez pas produire de monnaie et donc, vous allez donc laisser l'ennemi vous attaquer, vous tuer. Donc, finalement, certaines personnes disent non, vraiment, les talons d'or, ça finit comme ça, on ne veut plus de ça, on va simplement produire de la monnaie telle qu'on veut. Et c'est cette face-là qu'il y a, jusqu'ici, qui est comme la face dans laquelle on est, bref, où on peut imprimer de la monnaie comme on veut. Et puis, c'est ça qu'il y a, j'entends, un certain nombre de problèmes. Je veux dire que tous les problèmes qu'on peut vivre présentement sont reliés à ça. Et puis, donc, progressivement, comme ça, de plus en plus, on commence à parler de crypto-monnaie qui est également juste une monnaie cryptographique, OK, une monnaie digitale. Et la toute première de ce genre, c'est le Bitcoin. Donc, c'est le Bitcoin, la toute première crypto-monnaie créée en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Et comme vous le savez, on sait exactement qui est cette personne jusqu'à aujourd'hui. Et à côté des crypto-monnaies qui commencent vraiment à être très répandues, on commence à avoir certains gouvernements qui parlent plus de CBDC, OK? Donc, les CBDC, crypto-bances digitales, c'est quoi? CBDC, bref, c'est des banques comme les banques crypto, mais plus gérées par les gouvernements. Ça dit qu'on a la crypto-monnaie qui est comme décentralisée. La force des crypto-monnaies, bien les caractéristiques des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont décentralisées. Elles n'appartiennent à personne. Elles ne sont contrôlées par personne. Il n'y a personne qui, le Bitcoin, par exemple, il n'y a personne qui peut se lever un matin et dire, voilà, là, on ne peut plus utiliser le Bitcoin. On va arrêter d'utiliser le Bitcoin. Autant de choses qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on peut observer aujourd'hui dans la société. Et ça, ça commence à être très répandu. Et les gouvernements commencent à se dire, bon, notre population a quand même un intérêt pour ce type de monnaie. Et il ne faut pas exclure que derrière tout ça, il y a quand même la blockchain. La blockchain qui a prouvé quand même que ça peut être quelque chose de très utile, au-delà de juste l'utiliser comme étant un, comment dire, je vais dire, au-delà d'utiliser la blockchain seulement pour l'aspect crypto, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent comme ça être exploitées de cette technologie-là. Donc, vous avez par exemple un euro, on commence à penser à un euro numérique, qui sera un CBDC. La Chine a déjà créé son yuan, qui est également un CBDC. En Afrique, on a le Nigeria, qui a également créé son CBDC. Puis, oui, ça c'est le Nigeria qui a créé son CBDC. Puis, il y a beaucoup d'autres pays qui commencent à penser à ça, c'est-à-dire créer la version numérique de leur monnaie actuelle. OK. Vous avez le Ghana, vous avez le Kenya, beaucoup de pays qui commencent même aux États-Unis. Ils ont justement annoncé déjà travailler sur une version CBDC du dollar. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'actualité dans pas mal de pays. La crypto-monnaie et puis le CBDC pour Central Bank Digital Currency, OK, qui prennent de plus en plus de la valeur. Donc, ça, ça permet en fait de comprendre l'évolution de la monnaie, pourquoi à un moment donné, on passe d'une monnaie à l'autre. OK. Et ceux qui ont compris un peu pourquoi est-ce qu'on en arrive aux crypto-monnaies, comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est un groupe de personnes qui, en 2008, avaient un peu, en avaient marre, OK. On avait le ras-le-bol de tout ce qui se passait dans la monnaie avec la crise immobilière de 2008 qui a vraiment impacté l'économie mondiale. Certaines personnes ont trouvé que c'était injuste de continuer à laisser les gouvernements manipuler la monnaie comme ils le veulent, comme ils le souhaitent. Ils ont pensé comme ça à créer une monnaie qui ne sera plus gérée par le gouvernement, qui ne sera plus manipulée par le gouvernement, qui n'y aura plus d'impression à volonté. Bref, une monnaie pour le peuple, OK. Et voilà comment le Bitcoin est né jusqu'aujourd'hui. Donc, là, on continue de répondre à la question pourquoi un gouvernement comme la Centrafrique décide d'accepter ou bien de légaliser le Bitcoin comme monnaie nationale. Donc, l'autre chose qu'on a de comprendre, c'est que chaque monnaie a une fonction. Lorsqu'on parle de monnaie, OK, il faut savoir que chaque monnaie a une fonction. On parle d'unicité de compte, on parle de moyens de règlement, on parle de réserve des valeurs. Donc, toutes les monnaies que nous utilisons aujourd'hui, les monnaies fiat, donc les monnaies fiat, c'est simplement les monnaies qui ont coût légal dans nos pays. On va parler du franc CFA, on va parler de l'euro, du dollar, du yuan et tout ça. Toutes ces monnaies qu'on connaît là, c'est ce qu'on appelle des monnaies fiat. C'est des monnaies, on va dire des monnaies de banque centrale, des monnaies qui sont reconnues, des monnaies qui ont coût légal, OK. Donc, en général, c'est des monnaies qui viennent répondre dans certaines fonctions, qui ont toutes une certaine fonction. Donc, à partir de là, ça vous permet de dire, OK, est-ce que le Bitcoin, OK, ou certaines crypto-monnaies, lorsqu'on les regarde, on voit en elles les fonctions d'une monnaie. L'unicité de compte, par exemple. Lorsqu'on parle d'unicité de compte, il faut que la monnaie, la monnaie permet en fait d'exprimer la valeur de tous les biens et services, OK, dans une unité commune et qu'elle facilite en fait la comparaison et les calculs, OK. Donc, comme je disais aujourd'hui à l'entame de la vidéo, à l'époque, on avait le troc, on avait des types d'échanges, de monnaies métaux et tout ça là, qui étaient utilisés comme monnaies. Mais sauf qu'il y avait un problème avec ce type de monnaies, c'est que parfois en face de vous, vous avez un bien, mais il faut absolument trouver quelqu'un qui a besoin du même bien. Donc, voilà pourquoi finalement, on a dit non, on va utiliser les monnaies fiertes comme qu'on a aujourd'hui pour en fait cette fonction d'unicité de compte. Unité de compte pour dire que la monnaie va permettre en fait de, voilà, de donner la valeur, OK, à tous les biens et à tous les services. Donc, ça c'est l'une des fonctions de la monnaie. Et la monnaie également doit avoir cette fonction de moyen de règlement, OK. La monnaie va permettre en fait d'être un instrument d'échange immédiat, OK. Donc, si on souhaite, par exemple, si on a par exemple une vache et qu'on, si on souhaite acheter une vache et qu'on possède, par exemple, du mouton, on n'a plus besoin de trouver quelqu'un qui a de la vache, OK, et qui souhaite nos moutons, OK. Donc, la monnaie doit être un moyen de règlement pour tous nos échanges. Donne la monnaie et puis tu me donnes simplement ce que tu as, tu as, donc. Et puis, la monnaie également doit être une réserve de valeur, OK. C'est-à-dire que la monnaie doit pouvoir conserver sa valeur, OK, en vue d'une utilisation ultérieure, sur du long terme. La monnaie doit garder, conserver sa valeur sur du long terme. Donc, voilà en fait les fonctions d'une monnaie. Et lorsqu'on regarde dans toutes ces fonctions-là, on peut se dire, est-ce que le Bitcoin remplit toute cette fonction-là? Lorsque vous regardez le Bitcoin aujourd'hui, est-ce qu'elle a les fonctions d'unité de compte? Est-ce qu'elle a les fonctions, elle remplit les fonctions de moins de règlement, d'instrument, de paiement, OK? Est-ce qu'elle est remplie les fonctions de réserve de valeur? OK. Donc, comme je disais, pour comprendre le Bitcoin, il faut comprendre ce qu'est l'argent. Donc, alors, je vais vous partager ce slide ici, qui vous permet de comprendre, en fait, on va regarder rapidement. Donc, c'est quoi l'argent? OK. Donc, l'argent n'a pas besoin d'augmenter en quantité pour être efficace. OK. On n'a pas besoin de diluer l'argent, d'augmenter la quantité d'argent pour être efficace. OK. Il doit avoir cinq caractéristiques essentielles. Donc, on doit retrouver cinq caractéristiques essentielles dans ce qu'on utilise, on décide d'utiliser comme agent. À savoir la divisibilité, la rareté, la portabilité, la reconnaissabilité et la durabilité. OK? Donc, est-ce que le Bitcoin est divisible? Oui, le Bitcoin est divisible parce que vous pouvez avoir des fractions de Bitcoin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin. Aujourd'hui, ce matin, on est vraiment dans une période baissière. Je pense autour de 300 ou 36 000 $ par là. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir ou de posséder un Bitcoin. OK? Si vous voulez utiliser le Bitcoin comme moyen de paiement, comme moyen d'échange, comme c'est le cas en centrafique, il va falloir que la petite commerçante qui vend, je ne sais pas, ses beignets, qui accepte les beignets en Bitcoin, que vous soyez capable, à partir de vos Bitcoins, de payer, OK? De payer les beignets de la commerçante. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un Bitcoin, c'est-à-dire 35 000 $ au jour d'aujourd'hui. Que le Bitcoin soit divisible. Vous comprenez que vous savez, une monnaie qui n'est pas divisible, vous ne pouvez pas l'utiliser comme agent, ça c'est clair. Donc, le Bitcoin, la plupart des crypto-monnaies, donc, remplissent ce principe-là. Et puis, il y a la rareté. Une monnaie doit être rare. OK? Il faut que le bien soit rare, il faut que la monnaie soit rare. Et c'est ce qu'on a remarqué également dans l'histoire de la monnaie, OK? Tout ce qu'on a utilisé dans le troc et tout ça là. Au début, je vous disais que le troc, à un moment donné, avait un certain problème parce que si dans votre village, le mouton est rare, ça se peut que si vous êtes élevé de moutons, si vous vous déplacez dans un autre village ou dans une autre ville, que vous vous confrontez à un problème. Que vous vous confrontez au problème que, voilà, dans le village voisin, le mouton n'est pas si rare que c'est, que finalement, votre mouton ne vaut plus rien. Donc, il faut la rareté. OK? Voilà pourquoi, à un moment donné, l'or est devenu vraiment une réserve de valeur, OK? Un moyen d'échange, OK? Parce que c'est rare. Et dans certains bitcoins, on a également cette caractéristique de rarité là. Et c'est le cas du bitcoin. OK? Le bitcoin, on n'aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation. OK? Plus on évolue dans le temps, plus ça se fait rare et voilà, plus ça prend de la valeur. Et dans d'autres cryptos, on peut également observer cette caractéristique des raretés là. OK? Voilà pourquoi, lorsque vous voulez considérer une crypto-monnaie comme bout de l'investissement, il faut vraiment observer la rareté. Parce que si elle n'est pas rare, elle ne prendra jamais une valeur. Puis elle ne veut dire du jour au lendemain, elle peut perdre toute sa valeur et il faudra faire attention à ce niveau. La portabilité. Est-ce que je peux facilement me déplacer avec cette monnaie? OK? À l'époque des métaux précieux, il y avait un problème. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez un stock d'or. Et le stock d'or, votre stock d'or, c'est vraiment votre méthode de paiement. C'est votre moyen dans cette époque-là. Comment vous faites si vous voulez vous déplacer, aller faire des achats dans un pays voisin, par exemple? Est-ce que vous allez tout le temps transporter votre or avec vous pour voyager, pour vous rendre partout? Ou comment vous allez faire? De fois que la monnaie soit portable, OK? Aujourd'hui, on sait que nos crypto-monnaies sont portables. Il suffit d'avoir un portefeuille et d'avoir ces crypto-monnaies. Parfois, il y a une phrase sécrète et puis vous pouvez voyager dans tout le monde entier avec votre argent. La reconnaissabilité. OK? Dans la reconnaissabilité, ici, on peut associer à ça l'acceptabilité. Est-ce que votre monnaie est acceptable? Est-ce que si aujourd'hui, vous vous levez, OK? Avec ce que vous avez décidé d'adopter comme monnaie, est-ce qu'elle est acceptable ailleurs? Est-ce que d'autres pays sont capables d'accepter ça comme moyen d'échange? Donc, ça, c'est très intéressant et c'est très important. Lorsqu'on veut créer une monnaie, lorsqu'on décide de choisir une monnaie, il faut donc regarder cette caractéristique-là. Et dans les crypto-monnaies, justement, on a la reconnaissabilité. Bien sûr, ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui ont la reconnaissabilité, mais le but qu'on aujourd'hui de plus en plus se définit comme une monnaie qui a la reconnaissabilité à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de gouvernements dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de marchands aujourd'hui qui commencent à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement, comme moyen d'échange et la durabilité. OK? Donc, ça, c'était rapidement pour comprendre en fait, voilà les caractéristiques d'une monnaie. Voilà ce qu'il faut regarder pour finalement se dire, est-ce que ce qu'on est en train d'adopter là comme moyen d'échange, est-ce que ça vaut la peine? OK? Est-ce qu'elle peut être considérée à l'échelle internationale comme étant une monnaie? OK? Maintenant, à partir du son, on peut se dire, mais finalement, quels sont les problèmes ou bien quels problèmes rencontrent les monnaies actuelles? Pourquoi de plus en plus des gens s'intéressent aux crypto-monnaies? OK? Pourquoi? Pourquoi à partir de maintenant, de plus en plus, les gens s'intéressent aux crypto-monnaies? Voilà quoi. Donc, de plus en plus, pour vous, OK, et certainement pour beaucoup de personnes ici, on entend parler beaucoup d'inflation. On entend parler beaucoup d'inflation. On entend parler beaucoup d'endettement. Et certainement, chacun de nous ici le sent ou le constate lorsqu'il fait des cours ou des transactions. En Afrique, par exemple, on commence à entendre de plus en plus des problèmes de, comment dire, des problèmes de nutrition, le manque de certains biens, OK, de certaines commodités, comme le blé, la farine, le pétrole, qui prend de plus en plus de la valeur. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème pour nous, OK, les citoyens. Et si on remonte à la base, on se dit, mais qu'est-ce qui engendre ce problème? Qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces problèmes d'inflation-là? OK? Est-ce que c'est nos gouvernements? Est-ce que c'est la banque centrale? Est-ce que c'est les personnes qui manipulent la monnaie qu'on a présentement? OK? Il ne faut pas oublier l'origine et les raisons de la création du Bitcoin lorsqu'on remonte en 2008. Il ne faut pas oublier que le Bitcoin a été créé pour les mêmes problèmes que nous rencontrons présentement à l'heure actuelle. Les gens qui ont créé le Bitcoin en 2008, c'était pour les mêmes problèmes qu'on vit présentement. OK? Et voilà, donc voilà, voilà quelques problèmes que la monnaie actuelle rencontre parce qu'elle est juée, OK? Parce que les gouvernements pour gérer certains problèmes peuvent, du fait que la monnaie ne repose plus forcément sur de l'or, par exemple, peuvent imprimer de la monnaie autant qu'elles veulent, OK? Ou autant qu'elles le souhaitent. Ils peuvent imprimer autant qu'elles le souhaitent pour répondre à certains problèmes. Donc, et ça, ça vient simplement du lieu de la monnaie ou augmenter le flux monétaire, OK, dans pas mal de pays. Et de plus en plus pour résoudre ce problème, il faut réduire l'accès à l'argent. Il faut de plus en plus éloigner des gens de l'endettement, des prêts et tout ça là. Voilà pour que les gouvernements commencent à augmenter les taux d'intérêt, OK? De plus en plus, on entend, la plupart des banques centrales annoncent l'augmentation des taux d'intérêt pour freiner, en fait, l'inflation record qu'on observe dans nos pays qui ont un impact, OK, direct sur le coût de vie, OK? La vie devient de plus en plus chère, tout prend de la valeur, autant l'immobilier, le pétrole, l'administration, tout, 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 tout. Et en général, si les gouvernements ne font rien, ça, ça peut, en fin de compte, je veux dire, entraîner des manifestations, une guerre civile, des trucs de ce genre, parce qu'à un moment donné, le bouchon va juste exploser, OK? Parce qu'en arrière de tout ça, il y a quelque chose, c'est que les salaires ne suivent pas forcément, OK? Les salaires ne suivent pas forcément. Et donc, on se rend donc compte qu'aujourd'hui, on manipule la monnaie qui nécessite donc la confiance. On a besoin de faire confiance à nos gouvernements, on a besoin de faire confiance aux gens qui créent de la monnaie, OK, pour utiliser la monnaie, OK? On a besoin de faire confiance à la banque, OK? On a besoin de faire confiance à la banque pour utiliser la monnaie. Et vice-versa également, on constate qu'on se fait beaucoup contrôler également, OK? On se fait beaucoup contrôler parce qu'il y a un problème de centralisation, OK? Il y a donc un problème de centralisation parce que la monnaie actuelle est centralisée auprès de certains gouvernements, auprès de certaines personnes qui peuvent donc manipuler, manipuler simplement cette monnaie-là, OK? Le problème, OK, que la monnaie actuelle rencontre, c'est l'extension. L'extension des gouvernements. Aujourd'hui, il faut tout faire pour être un bon citoyen. Si vous n'êtes pas un bon citoyen, vous pouvez par exemple voir votre compte bancaire se faire bloquer, OK? Aussi simple que ça. Si votre gouvernement se rende compte que vous êtes un mauvais citoyen, un mauvais citoyen entre guillemets, OK? À tout moment, le gouvernement, votre pays peut dire, vous êtes un mauvais citoyen, on va bloquer votre, on va bloquer votre, vos avoirs, par exemple, OK? C'est le cas, par exemple, qu'on a vu récemment au Canada. Désolé, je vais prendre cet exemple-là pour vous permettre de comprendre. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, manifesté ici au Canada contre la COVID parce que certaines personnes se demandent que c'était trop, que des gens n'avaient plus leur liberté à tous les niveaux, même si ce n'était pas directement exprimé, mais on avait le sentiment qu'on est un mauvais citoyen, par exemple, si on ne se fait pas vacciner, si on a pris sa première dose, sa deuxième dose, sa troisième dose, sa quatrième dose, sa cinquième dose, et puis on nous fait prendre des doses sixièmes, on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Donc, certaines personnes ont complètement compris que, voilà, ça devient n'importe quoi, et ils ont donc manifesté. Donc, il y a des camionneurs qui ont manifesté et ils ont donc été soutenus dans leur grève par des citoyens, OK? Donc, il y a des gens qui ont donc envoyé de l'argent à ces camionneurs-là. Ils ont reçu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, toutes les personnes qui ont donc, ou bien tous les donateurs ont simplement vu leurs avoir comme ça être bloqués, OK? Parce qu'on passe pour cette contribution, on passe par exemple par la plateforme GoFundMe, OK? Qui a collecté environ 10,7 millions de dollars, OK? Entre le 1er et le 10 février, le 1er et le 10 février, dans la phase de cette collecte de dons-là pour soutenir les camionneurs, donc la plateforme GoFundMe étant centralisée, OK? Toutes ces personnes-là qui ont contribué, on parle d'à peu près 12 844 donateurs, OK? Bien de temps, OK? ont simplement vu leurs comptes bloqués et aujourd'hui sont considérés comme étant des mauvais citoyens, OK? Parce qu'ils ont délibérément et pacifiquement contribué à une cause comme celle-là. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la monnaie peut être également utilisée comme étant un instrument de menace, OK? Aussi simple que ça. La monnaie peut également être utilisée comme un instrument d'inclusion. Ceux qui suivent également l'actualité en Russie, OK? La guerre en Russie, vous savez tout ce que la Russie a été exclue du réseau SWIF, OK? Le réseau SWIF, c'est simplement un réseau bancaire, donc entre les banques, lorsque vous faites partie du réseau SWIF, ça permet sur l'échange monétaire international de faire suppler simplement la monnaie ou les échanges. Donc, aussi simple que ça. Donc, lorsque vous êtes coupé ou est-ce que vous vous suivez, ça veut dire que vous commencez à, de toutes les façons, vous avez de sérieux problèmes parce que vous ne pouviez plus, avec vos partenaires internationaux, faire vos échanges, OK? Donc, en Afrique également, ceux qui suivent l'actualité du Mali, vous devez savoir que, je pense, la CDAO a également sanctionné ce pays-là, bref, pour les revendications qu'elle fait présentement de ce côté-là. Donc, vous comprenez que la monnaie peut également être utilisée de cette façon-là. Et donc, c'est ce qui pose également un problème, OK? C'est ce qui pose un problème et c'est donc l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes vont commencer à dire, ben, il faut trouver une alternative, OK? Voilà pourquoi en Russie, par exemple, ils ont commencé à trouver une alternative, même s'il y avait un réseau suif qui commençait. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que en termes d'exclusion au réseau suif, la Russie n'est pas première dans ce genre, OK? La Russie n'est pas la première. Il y a un pays qui avait également été exclu de ce réseau-là. Je ne sais pas si vous savez, c'est quel pays? Si quelqu'un sait, il peut ouvrir son micro et nous dit, quel est le premier pays qui avait été exclu du réseau suif? Juste pour vous donner un peu la parole, parce que ça fait longtemps que je parle seul. Est-ce que vous savez? Aucune idée. OK. Donc. Moi, je dirais Cuba. Je pense que c'est Cuba. Cuba. C'est l'Iran. Ah, l'Europe, pas d'accord. Oui. Donc, l'Iran est dans le premier pays qui a été exclu du réseau suif. Donc, à partir de ça, certains pays peuvent donc commencer à se dire, mais finalement, ça veut dire que du jour au lendemain, parce que, bon, nous, lorsqu'on n'est pas concerné par cela, on peut se dire, bon, on est exclu jusqu'au jour où ça nous arrive, quoi. Et ce que tu veux comprendre, c'est qu'à Russie, il y a des simples citoyens qui n'ont rien à voir avec la guerre, qui n'ont rien à voir avec ce problème politique-là, qui ont vu leur compte bloquer un peu de partout dans le monde. Donc, vous voyez que, indirectement... Je pense que l'on ne t'entend pas si tu parles avec nous. Ah, oh God, désolé. Ah, merci. Je peux aller dans le vide. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que... On peut avoir l'impression que cela ne nous affecte pas, ok? Que ça ne nous touche pas, jusqu'à ce que notre gouvernement également se retrouve dans ce genre de situation, et que nous, citoyens lambda, qui n'avons rien demandé, qui n'avons jamais demandé une guerre, qu'on voie nos comptes bloqués, parce que ce que je veux savoir également, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens russes, par exemple, qui ont leurs comptes bloqués, ok? Parce qu'ils ont des comptes à l'étranger, et parce qu'ils appartiennent à la Russie, voilà, ils se retrouvent dans... punis par cette décision-là. Donc, c'est un problème très sérieux, à prendre très sérieux, et voilà pourquoi certaines personnes commencent à se dire, est-ce qu'on a des alternatives à la monnaie actuelle, ok? Est-ce qu'on peut utiliser un autre type de monnaie, d'autres moyens de paiement et d'échange, et beaucoup de personnes commencent à regarder les crypto-monnaies, et en particulier le Bitcoin, ok? Et pour comprendre, en fait, pourquoi la Centrafrique adopte le Bitcoin, ok, comme moyen d'échange, on peut rentrer, regarder un peu ce qui se passe de ce côté-là, si on regarde l'actualité en Centrafrique, rapidement, ok? Donc, comprendre la crise en Centrafrique, donc, pour comprendre la crise en Centrafrique, il faut reponter dans l'histoire également, pour comprendre qu'il y a dans une grosse guerre guerre qui sévit en Centrafrique depuis, je crois, 2013, ok? Je vais mettre le lien, pour ne pas être très long, je vais mettre ce lien dans la description de la vidéo plus tard, sinon c'est sur Internet, vous pouvez aller le voir. Donc, de toutes les façons, en Centrafrique, il y avait pas mal d'alliés, il y a l'allié de l'époque qui est la France, qui était sur place en Centrafrique, à Bangui, mais que depuis quelque temps, c'est la Russie qui a pris le relais et qui essaye donc d'aider ce gouvernement-là, donc, à chasser les rebelles, ok? Donc, pour comprendre le rôle de la France, ici, si on lit rapidement, donc, avec l'opération sangariste, qui a mobilisé près de 2000 soldats, la France a eu un poids important dans le jeu politique du pays, donc, j'ai du mal à lire tout ça, moi, j'ai l'impression que c'est juste du blablabla, puis ça sera vraiment très long, mais ce qu'on va comprendre pour résumer, c'est qu'actuellement, il y a la Russie qui travaille beaucoup avec la la Centrafrique, et que depuis la présence de la Russie en Centrafrique, la Centrafrique a réussi à gagner pas mal de terrains, a repoussé vraiment l'ennemi et a regagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoires, et surtout, également, depuis que le président actuel est au pouvoir. Donc, la Russie, donc, c'est un allié important pour la Centrafrique, donc, et la France, donc, est de plus en plus en retrait, donc, il y a un problème politique et géopolitique sur place, donc, vous comprenez qu'une adoption comme ce qu'on a présentement du bitcoin ne va certainement pas plaire à la France, ok, ne va certainement pas plaire au Colomb, on va le dire comme ça, mais pourquoi la Centrafrique adopte le bitcoin ? Parce que, quand même, si on va regarder actuellement les top 20, par exemple, des pays qui ont adopté, ou bien dans lesquels, en fait, la crypto-monnaie est le plus utilisée, donc, dans le top 20, on va se rendre compte qu'il y a six pays africains, mais quand même pas la Centrafrique, donc, d'où sont la Centrafrique pour prendre ce type de décision, ok, vous avez le Kenya, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, certainement, qui sont pas mal de pays, quand même, ok, sur lesquels on pouvait compter pour adopter le bitcoin comme monnaie légale, ok, on a le Togo, mais jamais on n'a entendu parler de la Centrafrique. Pourquoi, finalement, la Centrafrique, ok, décide d'adopter le bitcoin comme monnaie légale ? Parce que, dans ce top-là, ok, vous voyez que le Nigeria, quand même, est numéro 1, ok, dans les échanges de crypto-monnaie, donc, je pense que, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je pense que ça date de 2020, mais on sait que les crypto-monnaies au Nigeria sont vraiment très, très, très utilisés. Voilà, justement, pourquoi le Nigeria, également, est l'un des rares pays à avoir déjà développé et implémenté sa CBDC, ok, c'est-à-dire la version numérique de sa monnaie, ok, parce que cette monnaie, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse gourmandise aux côtés, auprès de la population, qui utilisait, donc, cette monnaie-là, ok, cette crypto-monnaie. Donc, il fallait, donc, que le gouvernement essaie de redonner du plaisir à la population, bien de revaluiser simplement sa monnaie, ok, en créant une version numérique de cette monnaie-là, mais est-ce que ça résout le problème? Il faut aller comprendre c'est quoi une CBDC pour comprendre si, finalement, est-ce que la CBDC vient résoudre les problèmes monétaires qu'on a présentés tout à l'heure? Parce que, si vous êtes à la crypto-monnaie, vous devez connaître ce qu'on appelle le stablecoin. Le stablecoin, c'est la crypto-monnaie stable, dont la valeur, généralement, est égale à 1$. Parfois, également, on a le stablecoin, dont la valeur est égale à 1$. Donc, les stablecoins n'ont rien de différent. Bon, quand je dis rien de différent, non, je veux dire que c'est pas mal. Il y a beaucoup de similitudes. La seule différence qu'il y a entre, qui existe entre les stablecoins et les CBDC, c'est simplement que les stablecoins appartiennent au gouvernement, à des gouvernements ou à des banques centrales. Et, non, qu'est-ce que je dis? Oui, les CBDC appartiennent au gouvernement ou aux banques centrales. Tandis que les stablecoins, c'est juste les crypto-monnaies qui appartiennent soit à des particuliers ou à des organisations. Donc, ça veut dire que créer une CBDC, c'est juste créer une version digitale de la monnaie qu'on a présentement. Le fait qu'elle appartienne aux banques centrales, qu'elle soit toujours contrôlée, j'ai pas des banques centrales, peut nous amener à se poser la question de savoir, est-ce que ça résout finalement le problème? OK. Est-ce que le fait de vouloir mettre en avant le CBDC pour repousser les crypto-monnaies va nécessairement contraindre justement ces citoyens, cette population-là à embrasser de nouveau ces monnaies-là? Si les problèmes restent les mêmes, si elles restent autant centralisées qu'elles a toujours été, et si la population peut toujours la manipuler, et même d'ailleurs plus la manipuler parce qu'il y a un problème de contrôle, OK? Avec la version numérique de nos monnaies, on sera beaucoup plus contrôlés, OK? Parce que ces crypto-monnaies-là, ces CBDC-là sont programmables, c'est-à-dire qu'à tout moment, si vous êtes flagué comme mauvais citoyen, il suffit que votre gouvernement, par exemple, à distance vous interdise, par exemple, de faire certains achats, OK? Vous interdise, par exemple, de dépenser votre argent comme vous le voulez, c'est-à-dire que c'est de la monnaie programmable et si elle est centralisée, ça veut dire que la banque centrale peut davantage vous contrôler. Et la CBDC élimine les banques commerciales. Parce qu'avec la CBDC, ce qui va se passer, c'est que nos banques commerciales qu'on connaît là, en général, elles ne vont plus exister parce que les gens, tout le monde pourra créer son compte directement au niveau de la banque centrale. Donc, c'est un argument qui est présenté, qui est mis en avant également par le gouvernement qui l'adopte parce que les problèmes qu'on rencontre présentement, que la monnaie actuelle rencontre présentement est en partie également causée par les banques commerciales, OK? Donc, je n'étais un peu un expert monétaire et tout ça, je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là. On va regarder un peu les articles de loi qui ont été adoptés. Donc, ça également, je vais vous mettre en description de la vidéo. Donc, l'article 1, OK. La présente loi a pour objet de régir toutes les transactions liées aux crypto-monnaies en République centrafricaine, sans restriction, avec un pouvoir d'émission illimitée dans toute sa transaction et à tout titre effectué par la personne physique ou morale, publique ou privée. Le Bitcoin sera considéré à juste titre comme monnaie de référence, OK? À ce titre, elle fixe le cadre juridique et les modalités de mise en œuvre et de sécurisation de ses transactions, les infractions, les sanctions et les moyens de preuves en la matière. Donc, simplement, les crypto-monnaies sont acceptées, le Bitcoin est monnaie légale. Lorsque vous lisez cet article en détail, il y a quand même une question à se poser, OK? Lorsqu'on lit article par article, on a l'impression qu'elle a été faite vraiment à la va vite, à la mûrir certaines décisions, mais c'est la loi, quoi. Donc, on pourra en discuter au moment des échanges. Mais si on regarde dans, je pense, l'article 10, et puis le minage est accepté, donc le minage également illégal, OK? Lorsqu'on parle de minage de crypto-monnaies, c'est simplement de pouvoir, par exemple, pour ce qui est du Bitcoin, c'est de pouvoir contribuer à la sécurisation et à la validation des transactions, OK? Et à la décentralisation de cet actif numérique-là. Et vous savez que miner du Bitcoin, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité, OK? Voilà pourquoi le minage de Bitcoin aujourd'hui rencontre beaucoup de problèmes dans pas mal de pays. Et c'est même ce qui, pendant plusieurs années, a été utilisé par beaucoup de gouvernements pour repousser cet actif-là, parce qu'elle a été présentée comme étant énergivore et anti-écolo, OK? Et non écologique. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, le minage était interdit et banni en Chine, OK? Consomme trop d'énergie. Dans un pays comme le Canada qui a vraiment, le coût d'électricité est vraiment ridicule, on va le dire comme ça, on paye presque rien. Voilà pourquoi beaucoup de mineurs et des fermes de minage existent au Canada, partout au Canada. Mais lorsqu'on écoute souvent des mouvements, ça commence à poser un problème. Donc, on commence à dire qu'il faut fermer les portes parce que si on continue comme ça, on risque de commencer également à manquer d'énergie, OK? Est-ce qu'un pays comme la Centrafique peut donc adondre toutes les infrastructures nécessaires pour faciliter le minage, OK? On va parler du Bitcoin parce que même si il y a un ensemble de crypto-monnaies, OK, qui ont été acceptés, parce que si on regarde dans l'article 10, il dit tout agent économique est tenu d'accepter les crypto-monnaies. Tout agent économique est tenu d'accepter les crypto-monnaies. On n'a pas parlé de Bitcoin, c'est les crypto-monnaies comme forme de paiement lorsqu'elles sont proposées pour l'achat ou la vente d'un bien ou d'un service. Ça, c'est fort, ça, OK? Ça, c'est fort. Donc, je ne sais pas s'il y aura des aménagements de cette loi parce que je vais mettre le lien en description. Pour ceux qui n'ont pas encore le lien en détail, vous allez prendre le temps de le lire parce qu'on ne peut pas accepter toutes les crypto-monnaies. C'est impossible d'accepter toutes les crypto-monnaies ou d'obliger la population d'accepter toutes les crypto-monnaies, OK? Au Salvador, le Bitcoin, OK? La seule crypto-monnaie qui a vraiment été, qui a monnaie de coup, les gars, c'est le Bitcoin. C'est vraiment pas toutes les crypto-monnaies, OK? Donc, je vais donc ouvrir le, comment dire, le canal parce que ici, ce que je voulais déjà vous partagez avec vous, c'était déjà la monnaie. Il fallait déjà comprendre c'est quoi la monnaie, OK? Et est-ce que les crypto-monnaies ou le Bitcoin a toutes les caractéristiques d'une monnaie pour être finalement utilisée comme monnaie? Avec ce que j'ai présenté jusqu'ici, rapidement, on peut peut-être dire oui, oui, parce que le Bitcoin, effectivement, remplit tous les caractéristiques qu'on a présentés, OK, d'une monnaie. Et, mais est-ce que toute les crypto-monnaies remplissent toutes ces conditions-là? Donc, il était déjà important de comprendre ça pour fixer les bases et également de comprendre la situation politique en Centrafique, OK, qui pourrait avoir poussé ce gouvernement-là à adopter le Bitcoin comme monnaie légale ou, oui, l'adoption du Bitcoin comme monnaie de coût légale, OK? Parce que vous savez que cette adoption, elle a toujours été posée un problème au FMI, OK, qui s'est plusieurs fois alarmée face à une adoption de Bitcoin ou de crypto-monnaies en général dans différents pays. Donc, la République centrafricaine vient donc comme ça de faire, prendre une grosse décision. Pour moi, c'est une décision salutaire, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire et à voir, OK? Et les choses ne seront pas faciles. Les choses ne seront pas faciles aussi parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui ne vont pas simplement laisser les choses comme ça évoluer comme le gouvernement le souhaite. Mais ça reste quand même une grosse opportunité pour ce gouvernement-là. Donc, on peut aller plus loin et se poser quelques questions. C'est-à-dire qu'à qui profite, par exemple, cette prise de décision-là, cette loi? À qui est-ce qu'elle profite vraiment directement? Donc, ça, c'est la première réflexion que j'aimerais avoir avec vous. Donc, si vous voulez participer, c'est le moment. Donc, vous ouvrez vos micros et vous exprimer et on pourra débattre pendant quelques minutes. Rapidement, je vois quelqu'un qui dit c'est quoi la différence entre le Bitcoin et les crypto-monnaies. On ne peut pas dissocier du Bitcoin de les crypto-monnaies parce que le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Même si le Bitcoin, c'est une blockchain, mais c'est également une crypto-monnaie. On parle de la blockchain Bitcoin. Déjà, la particularité du Bitcoin, c'est qu'elle est la toute première. la toute première dont elle a eu le temps de vraiment implémenter la décentralisation. Parce que si vous avez compris, l'enjeu monétaire ici, c'est vraiment la décentralisation. C'est-à-dire la décentralisation vient comme ça rompre le principe de confiance. C'est-à-dire, le fait que vous avez forcément besoin. C'est-à-dire, si moi je vais faire une opération avec vous aujourd'hui, qui va nécessiter par exemple le change d'une monnaie fiat, il faut que je vous fasse confiance. Il faut que je m'assure que votre monnaie ou parfois que votre monnaie, est-ce que c'est du faux biais? C'est du bon biais? Vous voyez? Il faut que je fasse confiance par exemple au gouvernement ou à l'entité qui a émis cette monnaie. Il faut que je fasse confiance à plusieurs niveaux pour pouvoir échanger avec vous. Il y a également un problème de centralisation qui fait que, comme je vous ai présenté aujourd'hui, les gouvernements peuvent donc utiliser leur pouvoir pour flageller les « mauvais citoyens » et récompenser également les « bons citoyens ». Donc, la crypto-monnaie a l'avantage qu'elle est décentralisée au travers de ce qu'on appelle le minage, les « nœuds » de Bitcoin qui sont aujourd'hui épapiers presque de partout dans le monde. Ce qui permet donc d'intensifier la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est presque impossible d'attaquer le réseau Bitcoin ou la blockchain Bitcoin. OK? Les « cryptomonnaies » ont également reçu un problème de ce qu'on appelle la « double dépense ». Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque j'ai fait une passe avec vous, il faut que je vérifie, que je m'assure que votre biais, c'est un bon biais ou un faux biais. OK? Dans la blockchain, lorsqu'on fait des opérations, automatiquement, le système a été conçu de telle en sorte que c'est impossible de… mais pas que c'est impossible. Si vous avez la formation, vous savez comment contre un certain nombre de choses, c'est impossible de corrompre la blockchain. OK? C'est impossible d'attaquer. Elle est très sécurisée et c'est impossible de juger la monnaie. Donc, les autres cryptomonnaies, il faut savoir également que la technologie sous laquelle repose le Bitcoin, la méthode de consensus qui est la méthode de validation des transactions, parce que ce qui rend le Bitcoin décentralisé, c'est cet automatisme-là, qui fait qu'automatiquement, lorsque je vous envoie du Bitcoin, il y a des nœuds, OK? Il y a des… ce qu'on appelle des mineurs, OK? Des mineurs en arrière, des mineurs pour voir des individus, mais c'est en fait des ordinateurs qui vont sécuriser et valider les transactions. Et ça, ça repose sur une preuve qu'on appelle le proof of work, la méthode de travail. Parce que finalement, on s'est dit, une monnaie pour qu'elle soit… comment on dit, pour qu'elle ait de la valeur, il faut qu'il y ait la difficulté pour l'obtenir, comme l'or. L'or est rare parce que pour obtenir de l'or, il faut travailler dur, il faut miner, il faut creuser. On s'est dit, pour que le Bitcoin ou la cryptomonnaie, pour qu'elle fasse du sens, il faut qu'il y ait un travail en arrière qui va permettre de récompenser les mineurs. Et ici, la… cette récompense-là, elle est… comment on dit… ici, elle a apporté… ou bien elle s'explique par le fait qu'il y a des personnes qui doivent mettre en fait la puissance de calcul de leur ordinateur. C'est-à-dire qu'avant de commencer à miner du Bitcoin, il faut que vous dépensez de l'argent, que vous achetez des ordinateurs, qui vont donc participer à cette validation-là. Et plus vous voulez aller chercher des cryptomonnaies, plus vous voulez vous faire recommencer, recompenser, plus il va falloir que vous mettez en compétition des nœuds ou bien des fermes et des minages, OK? Voilà pourquoi beaucoup de personnes mettent de l'argent pour miner la cryptomonnaie. Et dans l'algorithme du Bitcoin, dans le programme qui a été fait par Satoshi Nakamoto, plus il y a des mineurs, plus la difficulté à miner est augmentée automatiquement. Donc, le programme, c'est que plus il y a de nouveaux nœuds, plus il faut qu'il augmente la difficulté à miner les Bitcoins. Voilà comment les cryptomonnaies et les Bitcoins sont donc mis en circulation, ce qui crée dans cette rarité, ce qui donne de la valeur au Bitcoin. Donc, c'est tout ça qui fait donc la fierté, je ne sais pas si je vais dire la fierté, la valeur ou la valorisation du Bitcoin, OK? La proposition de valeur du Bitcoin. Contrairement à d'autres cryptomonnaies, OK, qui reposent sur, par exemple, ce qu'on appelle le proof of stake, qui est simplement la méthode de travail sur, simplement, la preuve d'enjeu. C'est-à-dire que pour faire la valuation des transactions sur la plupart des cryptomonnaies, il faut simplement que vous apportez une certaine quantité de monnaies, que vous déteniez une certaine quantité de monnaies. Parce que, avec les sanctions des gouvernements, avec la consommation d'énergie, certaines personnes ont commencé à se dire, OK, comment est-ce qu'on va faire pour créer une autre sorte de cryptomonnaie qui ne consomme pas de l'énergie? On a donc pensé comme ça à la preuve d'enjeu. Il y a plusieurs preuves d'enjeu. Mais on s'est dit, on va plus consommer de l'énergie. Mais les gens qui vont valider les transactions seront des gens qui vont mettre beaucoup d'argent, OK? Si vous pouvez mettre beaucoup d'argent, vous êtes donc, on considère donc, parce que vous avez mis beaucoup d'argent sur une cryptomonnaie, vous ne pouvez pas laisser passer n'importe quoi. Vous allez la sécuriser parce qu'il va de votre intérêt. Si vous laissez passer n'importe quoi sur la chaîne, vous validez les transactions n'importe comment, c'est vous qui perdez vos actifs sur la blockchain te fait attaquer. Donc, en gros, voilà sur quoi repose la plupart des cryptomonnaies. Et donc, vous comprenez, donc, à partir d'ici, les cryptomonnaies qui reposent sur la preuve d'enjeu sont facilement corruptibles, OK? Il suffit que j'aie beaucoup d'argent aujourd'hui, par exemple, que j'achète tous les Ethereum et que je tue le projet Ethereum, par exemple. Le projet Ethereum, il est encore sur le proof of work, mais il est en train de travailler sur sa migration de proof of stake, OK? Qui est la preuve d'enjeu. Donc, en fait, le Bitcoin aujourd'hui, pour répondre à la question, c'est quoi la différence avec les cryptomonnaies? C'est tout ce que je viens d'expliquer là. Et c'est également le fait que, quand même, c'est la seule cryptomonnaie ou l'une des rares, peut-être avec l'Ethereum, qui commence à être acceptée comme moyen d'échange dans la plupart des gouvernements, dans la plupart des États, qui également commence à être acceptée comme dans plusieurs banques aussi, OK? On commence de plus en plus à avoir des banques, OK? Pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, mes précédentes présentations, vous avez parlé de certaines banques qui commencent, par exemple, à faire des prêts, OK? Contre du Bitcoin, OK? Donc, aujourd'hui, si vous avez du Bitcoin, vous pouvez l'utiliser avec certaines banques, par exemple, pour aller faire du prêt. Comme à l'époque, il fallait vos titres fonciers, vos biens immobiliers, et tout, et tout, et tout. Donc, le Bitcoin commence progressivement à être vraiment une réserve de valeur, une réelle réserve de valeur qui est échangeable facilement à l'échelle internationale, qui est facilement acceptable à l'échelle internationale, et donc, lorsqu'on pense à adopter une monnaie comme monnaie nationale, d'après les principes et les fonctions d'une monnaie, facilement, on retrouve tout cela dans le Bitcoin. Donc, ça, ça reporte à cette question. Du coup, première réflexion que j'ai avec vous aujourd'hui, à qui profite la prise de décision de cette loi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien prendre la parole pour participer sur le moment? Soyez pas mieux, s'il vous plaît. Mais on ne peut pas dire si on ne sait pas. Oui, mais d'après vous, à qui profite cette prise de décision-là, de cette loi-là? Est-ce que vous pensez que, honnêtement, ça va vraiment profiter aux citoyens d'adopter le Bitcoin comme monnaie d'échange ou les crypto-monnaies en centrafique? Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts, que la population est prête, d'après vous? Pour être prêts, je pense que non. La population n'est pas prête. Donnez-moi une minute. Je vais juste voir. Qui a la parole présentement? Je peux la prendre? Il y a quelqu'un qui avait, je pense, c'est Karine qui avait déjà la parole. Catherine. Catherine, tu peux continuer. Je disais que je pense que la population n'est pas suffisamment prête, mais personnellement, ma façon de voir les choses, c'est qu'on n'a pas toujours à attendre que tout le monde soit prêt pour commencer quelque chose. Mais maintenant, à qui ça profite? J'arrive vraiment à cerner. Je comprends. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de à qui ça profite cette affaire. Je supposais que ça profite au pays en général. Pas forcément à la population. Quand je dis pays, c'est peut-être d'abord au niveau des grandes instances du pays, mais au niveau de la population basse, là, je ne sais pas. Je sais vraiment quoi. Merci. Oui, c'est sûr que la population n'est pas prête. Mais si on remonte également à l'ère Internet, c'est d'ailleurs un problème encore d'actualité dans pas mal de pays. Il y a beaucoup de gouvernements qui ne sont toujours pas prêts, qui ne sont pas encore prêts à utiliser Internet. Mais si on fait un retour en arrière, par exemple, sur l'avènement du téléphone portable en Afrique, je pense à la plupart des personnes. Ici, on a tous vécu ça. Quand le portable est arrivé, c'était comme un miracle. Je pense que si on retourne en 2018-1999, je ne pense pas que nous tous qui sommes présents ici, il y a des personnes qui pouvaient imaginer qu'on pouvait avoir un téléphone qui peut nous permettre, par exemple, de nous appeler en vidéo, d'échanger en vidéo sur un téléphone, qu'on peut s'envoyer des courriels, qu'on peut, bref, tout ce qu'on fait sur un téléphone aujourd'hui, qu'on peut appeler notre grammaire de là où elle est, la saluer, faire des conférences. Donc, mais aujourd'hui, lorsqu'on voit des personnes utiliser le téléphone, même ma grammaire utilise le téléphone portable et fait des appels vidéo. Donc, oui, il y a un problème, c'est que la population n'est pas prête, ça c'est certain, mais est-ce que c'est un handicap pour cette adoption-là? Est-ce qu'adopter les crypto-monnaies dans une économie qui n'est vraiment pas prête? Lorsque je parle d'économie qui n'est pas prête, avant d'aller plus loin, je vais peut-être laisser la parole à, je pense que c'était Joseph qui a levé la main. Oui, oui. Alors, moi je pense que à qui profite la plus décision, c'est à la population, via le gouvernement. Je m'explique. Quand, par exemple, il y a des aides qui viennent, il faut savoir que le CFA, ce n'est pas une monnaie. Je ne peux pas appeler le CFA comme une monnaie, parce que quand il y a des aides qui arrivent, ça transite toujours par la banque française. Et la banque française a un droit de veto. La banque française doit couper, je crois, environ 50% avant de transformer les billets en CFA. Donc, avec l'adoption des crypto-monnaies, on n'a plus besoin de transiter par la banque française. Et je crois que c'est là où ça devient très intéressant. Ça profite à la population dans le sens où c'est le gouvernement qui va investir pour que la population puisse s'épanouir complètement. D'accord avec vous que, voilà, la Centrafrique n'a pas de moyens au niveau Internet, mais le gouvernement avait dit qu'on peut très bien développer le pays pour que la population puisse s'épanouir rapidement. Donc, moi, je pense que la prise de décision profite largement à la population via le gouvernement, qui ne sera plus liée par la banque française. C'est mon point de vue. Donc, est-ce que vous, donc, vous partagez, parce qu'il y a cette information qui circule, qui dit que cette décision, elle a simplement été prise, en fait, pour trouver une alternative au franc CFA. Est-ce que vous partagez ? Moi, je partage ça et je crois que c'est un clin d'œil pour les autres pays africains de quitter le franc CFA, parce que ce franc CFA, ça nous permet de rester toujours dans les fesses, pas de moins l'expression, de la France. Ok. Mais est-ce que vous pensez, vous ne pensez pas que c'est avoir mis la charrue avant les bœufs, si on peut le dire ainsi, d'adopter la loi dans un contexte où, je veux dire, adopter un outil dans un environnement où, finalement, elle ne peut pas avoir de réelle utilité ? Je veux qu'on reponde à cette question. À qui elle profite ? Est-ce qu'elle profite à la population ou elle va plus profiter au gouvernement directement ? Ben, c'est le gouvernement, mais le gouvernement, c'est qui ? Le gouvernement, ce n'est pas la population. Et l'idée est pour, si, par exemple, la Russie veut donner une aide à la Centrafrique, ben, la monnaie russe ne peut pas venir directement à Centrafrique. Il faudrait que la monnaie russe transite par la banque française, la banque française convertie en franc CFA retient une partie et envoie le reste à la banque de Centrafrique. Et donc, si la Russie veut, par exemple, envoyer la monnaie en Centrafrique, la France peut dire non, il ne reçoit pas cette monnaie. Et du coup, la Centrafrique est bloquée. Donc, la Centrafrique se libère du carton français pour permettre que les investisseurs puissent aller directement sur le terrain. Parfait. Merci. Belle contribution. Christophe ? Christophe, tu peux prendre la parole ? Je vois une main levée. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... Oui, Catherine ? Oui. À la suite de ce que M. Joseph Maria a dit tantôt, elle s'a évoqué une pensée à moi. Alors, si c'est ainsi que les choses se passent, on pourrait simplement prendre l'exemple de Zoom, des conférences Zoom, où, au départ, on ne savait pas toujours. On fonctionnait d'une certaine façon. C'est-à-dire, quand on se retrouve et qu'on parle, chacun peut, des fois, prendre la parole. On a du mal à dire aux gens, écoutez, il faut attendre que l'un passe après l'autre. Mais, avec Zoom progressivement, on n'a pas eu besoin d'éduquer d'abord les gens. On s'est retrouvés en train d'utiliser Zoom parce que le confinement est haut. Les gens ont appris à lever la main, attendre leur temps de parole. Donc, moi, je prends ça comme ça. Je prends ce petit exemple pour dire que, moi, généralement, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a jamais un bon moment pour commencer. Donc, on commence et puis on entraîne, on éduque la population à le faire. Donc, à mon avis, c'est ça. Merci. Est-ce que Christophe, finalement, veut prendre la parole? Je ne sais pas si vous êtes au courant de problèmes d'électricité en sans trafic, de problèmes d'Internet en sans trafic. Est-ce que vous pensez très honnêtement que dans un contexte comme celui-là, où on a, je veux dire, c'est 10 citoyens que vous allez rencontrer, mais il y a à peine une personne qui a vraiment de l'Internet? Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance de réussite pour cette loi-là, cette adoption-là? Leader? Oui. Alors, la question que tu poses est très, très intéressante. L'Afrique, si on attend que tout soit mis en place pour démarrer les nouvelles technologies, je crois qu'on va attendre encore un siècle. Pour le cas de la Centrafrique, c'est vrai que c'est un pays assez très précaire. Il sort d'une guerre et l'électricité… J'ai un frère qui est là-bas qui me raconte des choses. Il y a des quartiers qui n'ont pas quasiment l'électricité pendant une semaine. C'est ça, on est d'accord. Bon, Internet, n'en parlons plus. Mais il me semble que cette loi va booster le gouvernement. Et c'est un challenge pour le gouvernement. Le gouvernement doit s'obliger à investir. Et investir d'abord dans le domaine de la technologie, d'où Internet, l'électricité, pour permettre que cette loi puisse s'éclore facilement et que la population puisse être bénéficiée. J'ai suivi également une interview d'un opposant du Centrafrique qui n'était pas pour cette loi. Il racontait très bien la réalité du terrain. Le Centrafricain n'est pas habitué au système numérique. Il n'est pas habitué à ça. Derrière ça, il y a toute une formation, toute une école à mettre en place pour permettre l'implémentation de cette nouvelle loi. Si on se résume en se limitant à cette question que tu poses, je crois que l'Afrique va sombrer. L'Afrique ne pourra pas avancer. D'accord qu'il faut d'abord prévoir les préalables, les acquis. Mais si on attend toujours les acquis les préalables, on n'avancera jamais. C'est mon point de vue. Ouais. Merci. que ton point de vue il est respecté. Mais j'ai plus l'impression que, c'est personnel, j'ai plus l'impression que cette décision, elle a plus été prise pour des raisons des géostratégies, je ne sais pas trop comment on appelle ça, la politique et tout, la géopolitique. Moi aussi j'ai suivi cette interview là. Et je vais profiter pour vous partager cet article ici. On va le voir ensemble. Donc, c'est passé une. OK. Donc. Comme vous le voyez ici, la loi est adoptée le jeudi 21 avril. OK. Donc, la RCA veut plus d'élimination dans le secteur financier. Selon Gouna Zako, ministre centrafricain de l'économie, face à un cadre contraignant de la publique centrale, la loi sur les crypto-monnaies permettra à la population d'envoyer et recevoir de l'argent beaucoup plus facilement. Pour lui, les monnaies virtuelles permettent un accès plus facile aux dévices étrangères. Ce n'est pas tout. Selon Kobo News, un média local, le projet de loi autoriserait le paiement de contributions fiscales en crypto-monnaies. Mais aussi, il obligerait tout argent économique d'accepter les crypto-monnaies comme forme de paiement lorsqu'elles sont proposées pour l'achat et la vente d'un bien ou de service. Pour faciliter son application, l'on apprend que la banque centrale a été appelée à créer un trust dont le rôle principal sera de garantir la convertibilité instantanée des crypto-monnaies en monnaies locales. Par ailleurs, la loi centrafricaine prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison ainsi qu'une amende de 100 millions à 1 milliard de francs CFA en cas de non-respect de la nouvelle loi. Je dis que chaque fois que je dis ça, c'est drôle quoi. En fait, ça marque vraiment le sérieux de cette loi et de cette décision, de cette migration-là. Mais lorsqu'on rentre dans les articles, on s'interroge. Il y a raison de s'interroger. Et puis ça, ça vient appuyer. C'est-à-dire que si vous, centrafricains, commerçants ou je ne sais pas quoi, si vous refusez d'accepter les crypto-monnaies, la loi centrafricaine prévoit une peine pour aller jusqu'à 20 ans de prison et une amende en cas de non-respect de la nouvelle loi. Dans la nouvelle loi, il y a l'acceptation des crypto-monnaies. Donc, si quelqu'un refuse d'accepter les crypto-monnaies, alors voilà à quoi il s'expose. Donc, on dit qu'il y a un bras défait avec les institutions financières. Plusieurs observateurs ont fait part de leur inquiétude concernant la loi centrafricaine sur les crypto-monnaies. « Certains craignent que cette dernière ne vienne empirer les relations entre le pays, entre le pays, la Banque État de l'Afrique centrale, donc entre le pays et certainement la BIAC, qui dispose en tout cas sur le papier le monopole d'émission de la monnaie en RSA. » Bon, là, on est d'accord que la Centrafrique a certainement brisé certaines barrières pour imposer son adoption. « Mais aussi, dans un courrier, trois députés de l'opposition ayant pris part à l'étude redoutent une création défavorable du Fonds monétaire international ainsi que celle de la Banque mondiale, qui sont tous les deux des partenaires importants de la RSA. Un tel projet ne peut susciter que de l'institution et le risque de compromettre des décaissements de grandes institutions à l'étude. » Ça, certainement, pour la plupart des personnes qui sont dans ce panel, peut-être que cette suite ne va pas vous plaire. Alors, on va quand même le lire. « Quand un escroc en fait la loi en RSA, ça allait très loin, vous comprenez certainement de qui il s'agit et de quoi est-ce qu'on veut parler. » Donc, il y a également celui que nous connaissons tous, qui pour la plupart des personnes qui sont ici, notre rencontre va de cet investissement-là, qui, lorsque vous parcourez quand même la plupart des forums et des échanges, sont quand même mis en avant comme la personne qui a piloté cette adoption-là et toutes les lois et tout ce qui est bref. Je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo du quatrième anniversaire, il y avait vraiment le bras tendu du président, on l'a tous vu, qui demandait à ce que j'ai été soit accompagné, que j'ai été accompagné en fait de la République centrafricaine dans l'adoption et l'implémentation des cryptomonnaies. Donc, c'était certainement un prélude à ce que nous, on est en train de voir et c'est la loi qui a été adoptée. Mais j'ai vu pas mal d'informations, pas mal d'articles sur Internet où beaucoup de personnes disent, « Oui, le Bitcoin, c'est bien, mais lorsqu'il y a un escroc autour de la prise des décisions et tout ça, il faut faire attention. » Donc, du coup, lorsque je regarde tout ça, je me dis, il y a certainement des choses qui ont été bien pensées, OK ? C'est sûr qu'en Centrafrique, on n'a pas à faire aux enfants, c'est vraiment un gouvernement. Je pense qu'un gouvernement ne peut pas prendre des décisions au hasard, certainement il y a de grosses réflexions avant de prendre ces décisions. Mais j'ai toujours le sentiment qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour rendre la loi applicable, fonctionnelle. On parle d'un gouvernement où la pénétration d'Internet est quasiment nulle et on est tous d'accord qu'on ne peut pas adopter les crypto-monnaies sans Internet. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Les crypto-monnaies sans Internet, ça ne marche pas. Puis, je regarde également le côté éducatif de la population. Est-ce que la population, d'après vous, on a certainement déjà échangé, on a déjà échangé là-dessus, mais je vous dis, est-ce qu'elle est prête à supporter les volatilités ? Est-ce qu'elle est éduquée ? Parce que lorsqu'on parle des bitcoins, on parle quand même de volatilité. Maintenant, avec ce qu'on a vu comme amande qui est prévu pour ceux qui ne vont pas faciliter, je vais dire comme ça, la mise en application de la loi, en acceptant par exemple les échanges cryptos qui s'exposent comme ça à des punitions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que ça n'expose pas la population au Chico, par exemple, que n'importe qui apporte, n'importe quelle crypto-monnaie, et parce qu'il y a une loi, il y a des sanctions, impose les commerciants à accepter cette monnaie-là, parce que même si on met en avant le bitcoin, mais lorsqu'on rentre dans les articles de loi, c'est vraiment flou, parce que finalement, est-ce que c'est le bitcoin, est-ce que c'est toutes les crypto-monnaies ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me présente à Centafrique avec une crypto-monnaie qui a même scammé, qui ne vaut rien. La petite commerçante en face de moi, elle ne sait rien de c'est quoi la crypto-monnaie, elle n'est pas préparée, elle n'est pas éduquée, mais elle est obligée d'accepter la crypto-monnaie parce que son gouvernement l'impose, sinon elle peut aller passer ses 20 prochaines années en prison. Avec ce que je viens de présenter davantage, je ne sais pas si ça vous permet de voir la chose autrement, Autrement dit, vous pouvez prendre la parole, puis on parlait à la deuxième réflexion. Est-ce que tout a été pensé pour réussir la réussite vraiment d'une telle décision ? Catherine, tu as encore la main levée ? Non ? Personne ? Oui, je prends la parole pour juste quelques secondes, c'est Pierre. Après avoir entendu tout ça et j'ai lu un peu partout tout ce qui a été dit là-dessus, il n'y a qu'une seule chose à faire, à observer, c'est « wait and see ». C'est « wait and see ». Parce que je suppose, comme tu le dis si bien, qu'on ne peut pas adopter une telle loi avec les règles qui sont posées en termes de sanctions, sans avoir pensé en amont les conséquences sur la population, d'autant plus qu'il y a un problème d'électricité et d'internet. Donc moi je pense qu'il faut laisser le temps au gouvernement de sortir les décrets d'application et de voir comment ils vont sortir les articles pour permettre à la population, petit à petit, de suivre le mouvement. C'est sûr que c'est un travail, c'est un long travail à faire, mais dire si il y a quelques intervenants qui ont dit dès le départ, si on attend que tout soit bien huilé avant de lancer, on peut attendre longtemps. Je pense que l'Afrique, on a tellement attendu, on a tellement végété, on a tellement laissé faire les choses, qu'à un moment donné, il faut prendre les taureaux par les cornes. Bon, c'est sûr que c'est une décision géopolitique, il ne faut pas non plus se voiler la faf, c'est une décision très stratégique et géopolitique. ça peut effectivement toucher le point FF a donc heurter les pays comme la France, les institutions mondiales financières. d'ailleurs, je pense que les... Ok, Pierre a été muté. Tu as été muté, Pierre. Je ne sais pas si ça a été fait à l'esprit. Oui, est-ce que vous m'écoutez ou non ? Oui. Voilà. Ok, d'accord. Bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, je voulais un peu revenir sur le premier point, parce qu'en avant, je n'avais pas la connexion. En fait, moi, je voulais intervenir sur le premier point parce que je pense que, soyons un peu honnêtes, la loi va d'abord, sur les premières dix premières années, va profiter à l'État centrafricain, pas à la population. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir au minimum, vu la situation, parce que non, jamais, en République centrafricaine, ils n'ont jamais travaillé avec les monnaies numériques ni la crypto-monnaie. Donc, la population, pour pouvoir assimiler cet outil, il va d'abord falloir une éducation minimum de 6 à 5 ans. Moi, je pense que dans les dix premières années, ça va d'abord profiter à l'État centrafricain. Vu les sanctions qui sont posées sur l'État centrafricain, avec les partenaires à l'étranger qui ne peuvent pas recevoir des aides, donc cette loi va d'abord profiter à l'État centrafricain, tout simplement. Parce qu'il y aura un très grand chantier à faire pour éduquer la population. Et ça va être pas pour un an, pas pour deux ans, pas pour trois ans. Donc, mettons, minimum entre 5 à 6 ans. Effectivement. Effectivement, c'est clair. Je veux dire que c'est clair que cette loi, en premier, profite à la population. Et comme on peut le lire dans l'interview du ministre, donc ça va permettre vraiment de faciliter les échanges à l'échelle internationale, surtout avec son nouveau partenaire. Moi, je pense que je vois surtout son nouveau partenaire, la Russie, qui, elle aussi, a rapidement trouvé, même si elle n'a pas adopté autant que la ASA, le Bitcoin, mais les crypto-monnaies sont reconnues en Russie, c'est accepté et tout ça. Donc, c'est d'un moyen d'échange avec ce gouvernement-là et certainement beaucoup de partenaires. Moi, j'ai vu plus la chose sur cet angle-là. Mais, comme tu l'as bien dit, progressivement, ça va prendre beaucoup de travail. Mais je suis convaincu aussi, c'est juste que je veux que les gens participent, je suis convaincu que la population, ça prend un gros travail de formation, d'éducation, parce que c'est revenir le matin et c'est rendre compte que son portefeuille a maigri seulement de 20-25% pour une commerçante. Il faut avoir le mental. Il faut avoir le mental. Il faut être préparé. Voilà pourquoi, dans d'autres pays, j'aurais, parfois je me dis, certainement encore, la décision, elle est certainement, pour moi, précipitée. Le gouvernement pouvait simplement continuer ou bien utiliser le Bitcoin pour échanger avec ses alliés, s'ils le font déjà, sans forcément la rendre légale, sans forcément adopter toutes ces lois qui imposent, en fait, on l'a vu, il y a des sanctions, les citoyens à l'accepter, il y a des amendes. Donc, pourquoi ne pas simplement qu'en amont, utiliser le Bitcoin dans les échanges internationaux avec ses partenaires et progressivement, enseigner, ok, apporter des outils à la population pour les enseigner, les éduquer, les amener à s'imprégner de ce nouvel outil-là, soit via des formations, soit ça peut, il y a forcément une chaîne télévision, on peut avoir des programmes télévisiaux, radio, vraiment, c'est-à-dire qu'un peu comme l'Inde a fait à une certaine époque, lorsqu'ils ont voulu faire de leur pays vraiment un pays informaticien, ils ont commencé à enseigner l'informatique à la maternelle, aujourd'hui on voit tous les retombées, lorsque vous allez dans toutes les grosses entreprises, les grosses boîtes, vous voyez des Indiens partout, 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 ça, ça va d'une volonté politique, donc, pourquoi la centrale-trafic n'a pas simplement, je ne sais pas, au moins, d'abord, fixer vraiment cette base-là et progressivement, une fois que la population est à l'est, je veux dire, au Nigeria, c'est facile, au Kenya, c'est facile, au Togo, parce que c'est des pays, même au Cameroun, aujourd'hui, même si la pénétration crypto n'est pas encore là, mais au Cameroun, on commence quand même à voir progressivement un intérêt, OK, de la population, même si aujourd'hui, si on décide d'accepter, d'adapter les crypto-monnaies au Cameroun comme monnaie nationale, c'est sûr que ça sera un problème, comme ça sera le cas, d'ailleurs, pour beaucoup d'autres pays africains, mais, je suis très d'accord que, ça sera, dans un premier temps, profitable au gouvernement, parce qu'on voit, ça sera au moins des paiements, et pour la population, je vois aussi la bancarisation, parce que, c'est que la blockchain apporte aussi, parce que, en général, on voit plus la crypto-monnaie, mais il faut voir également le côté blockchain, qui est la technologie, qui a donné vie aux crypto-monnaies, et qui permet également de résoudre pas mal de problèmes, donc, au-delà, simplement, de la sphère adoption de Bitcoin, moi, je vois plus si, ce gouvernement adopte réellement, je vais dire, pas le Bitcoin, mais la blockchain aussi, tout ce qu'elle peut apporter pour un gouvernement, moi, je pense que, très honnêtement, ce gouvernement-là, sa croissance va simplement exploser, exploser, parce que, la blockchain aujourd'hui, permet de résoudre pas mal de problèmes, que vivent la plupart de nos pays, je prends seulement l'exemple du problème foncier, que la blockchain aujourd'hui, résoudre dans pas mal de pays, beaucoup de pays aujourd'hui, sont en train d'adopter les technologies de blockchain pour résoudre les problèmes foncés, et ça, c'est un problème qui, je veux dire, chacun de nous ici, c'est tellement un proche, ou de façon directe, un problème foncé, ou, dans nos différents pays, et avec la blockchain, ça, c'est un problème qui est résolu définitivement, le problème d'élection, et puis ça, ça prend aussi volonté politique, un gouvernement qui dit finalement, il faut qu'on commence à voir clair dans ce problème de gouvernance-là, d'avoir une élection transparente, de mettre, comme les États-Unis l'ont annoncé, après les élections dernières, où de l'autre homme avait une contradiction des résultats, des votes, la solution qu'ils ont présentée, c'est d'avoir un système électoral basé sur la blockchain, donc tout cela vient comme ça argumenter et prouver la force, en fait, de la blockchain, tout ce qu'on peut tirer comme avantage là-dessus. La blockchain vient digitaliser vraiment la plupart de nos pays à une vitesse exponentielle qui va permettre rapidement de l'égaler avec ce qui se fait dans d'autres pays déjà. Donc moi, je vois plus, la blockchain, c'est vraiment introduit, adopté dans cette population-là, va vraiment venir résoudre pas mal de problèmes. La bancarisation, aujourd'hui, on parle d'une population qui a 99% non bancarisée en Centrafrique, OK? C'est-à-dire que l'adoption de la crypto-monnaie va tout de suite venir résoudre ce problème parce que le fait simplement d'accepter la crypto-monnaie permet rapidement aux populations d'avoir un portefeuille, de se digitaliser, de pouvoir rapidement recevoir les payements de façon numérique, de faire des transferts électroniques à l'échelle internationale. La diaspora centrafricaine, c'était l'une des motivations, par exemple, au Salvador d'adopter le bitcoin, c'est que, et c'est le cas dans la plupart des pays africains, c'est que la diaspora supporte beaucoup ces gouvernements-là. Si on va dans ce qu'on fait comme échange annuel au niveau de la diaspora, en termes de flux d'argent qu'on envoie dans nos, qu'on repartit dans nos pays, c'est énorme, c'est énorme en termes d'argent. Et si on va dans ce flux-là, on regarde ce qui est laissé dans les frais de transaction et d'échange dans toutes ces plateformes qu'on utilise là, c'est également énorme. Alors, si on est capable de couper tous ces frais-là et que ce plus d'argent-là soit donc une autre quantité d'argent qui sera comme ça envoyé au pays et qui doit simplement aider le gouvernement, la population s'en tenir des projets, c'est juste à acclamer, c'est juste à acclamer comme décision. Mais est-ce que c'est ce qui a été mis en avant? Est-ce que c'est dans, je veux dire, parce que des fois quand on regarde l'adoption, on se dit, on voit juste les crypto-monnaies. Mais si on adopte les crypto-monnaies sans penser à tout ce que la blockchain, elle permet d'apporter, d'amener ce qu'on est en train de rater quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment là où on est en train de rater la vraie opportunité qui va au-delà de la crypto-monnaie. Donc, rien que la bancarisation, de pouvoir avoir, je vais vous partager un projet crypto, si on a le temps à la fin, qui est en train de faire beaucoup de choses en Afrique, sur le continent, qui est en train de résoudre les problèmes d'Internet qu'on présente présentement en Centrafrique et qui en même temps en arrière, bancarise probablement la population et qui repose sur la blockchain qui apporte de l'Internet avec des panneaux solaires dans des villages qui n'ont pas d'Internet. Et on voit dans ce contexte-là la population qui est de plus en plus épanouie, des petits pêcheurs, des petits villages qui désormais ont Internet qui sont capables de vendre leur récolte de la pêche en ville sans se déplacer parce que derrière tout ça, il y a la crypto-monnaie qui circule et désormais parce que le pêcheur il importe les cryptos ça fait qu'il peut transférer et accepter directement les paiements en crypto-monnaie. Donc c'est juste extraordinaire ce que ça peut apporter une telle adoption pour les pays en développement. Donc c'est ce que je l'ai apporté. Ce que je vous l'ai dit, certes qu'ils vont avoir des problèmes ils vont avoir des problèmes pour assimiler la crypto-monnaie mais à peu près ils ne sont pas encore sortis du franc CFA parce qu'ils n'ont pas encore officialisé les sortis du franc CFA. Donc le moment le temps qu'ils seront encore dans le franc CFA ils auront le temps de continuer à éduquer la population à travers la crypto-monnaie. Donc il y aura encore du temps pour pour ce chantier pour pouvoir l'accompagner et arriver parce qu'ils vont quand même prendre du temps pour sortir du franc CFA. Ils ne vont pas sortir du franc CFA brusquement comme ça parce que ce n'est pas tout la population lambda qui va directement apprendre d'utiliser des outils de la blockchain d'un jour au lendemain. Il faut quand même donner du temps. Je ne pense pas que le gouvernement centrafricain va couper du pont comme ça une fois avec le franc CFA. Je pense qu'ils ont pensé à tout ça. Mais ils vont quand même le faire. Mais avec le temps ils auront le temps à former la population et y arriveront. C'est difficile au départ mais je pense qu'ils vont y arriver. Parfait. Merci. Merci. Je peux contribuer s'il te plaît. Oui, tu as la parole. Ce que je voudrais dire c'est que ce projet de loi ne donne pas une date sur l'implémentation. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre 4 à 5 ans. Le temps de former les populations c'est pour moi faire c'est pour parler du projet amplement avec les populations. Et en plus je croyais le président de la République Centrafricaine a tweeté ils ont signé un partenariat avec la Banque mondiale sur le projet c'est le projet de digitalisation de la gouvernance du secteur public. Et dans ce tu vois quoi c'est 35 millions ou c'est 35 milliards de dollars 35 millions de dollars et dans ce truc il y a tout ce que tu as dit. La blockchain par rapport au secteur public l'éducation et tout le reste qui vient avec. Et ce projet c'est de 2022 à 2025 je crois. Donc moi ma manière de lire ce projet ce communiqué du président ils vont donner deux à trois ans finir avec la BIA finir avec les institutions françaises éduquer les gens mettre des mécanismes sur pied avant de se retrouver dans l'adoption des crypto-monnaies ça c'est ma manière de voir les choses peut-être je suis très optimiste mais je crois rien n'est facile ils auront des échecs ils vont se relever ils vont continuer. Tout à fait Effectivement Effectivement Consti Attends je vais baisser s'il te plaît Donc du coup on peut se dire est-ce que le passage ou bien cette transition peut se faire sans nos homologues je dis la Centrafrique peut réussir ça sans le Cameroun le Congo le Gabon est-ce que c'est possible est-ce que ce n'est pas un bras tendu pour les invités également à sortir de cette zone franc-céphala Moi je crois chacun en train de guetter pour voir comment la Centrafrique va s'en sortir J'aime ça C'est mon avis ils sont en train de guetter et je sais ceux qui sont au courant et si jamais la Centrafrique réussit chacun va se jeter Tout à fait Moi je crois qu'il y aura beaucoup de travail à faire entre les états de la centrale il y aura beaucoup de travail à faire parce qu'il y a certains qui auront des doutes à se lancer et d'autres qui seront aussi ils auront un peu de motivation mais à fin de compte ils finiront par comprendre parce que la Centrafrique ça n'a pas été une décision facile pour eux non plus nous savons tous ce que vit la Centrafrique avec les embargos qui les pèsent dessus et vous savez quand un pays est sous embargo il ne reçoit pas les aides donc ça n'a pas été facile pour eux et les autres ils seront obligés de comprendre la situation de la Centrafrique parce qu'il y a une lettre qui est publiée depuis le 22 je pense que le 22 avril qui court dans les réseaux sociaux qui sortaient de Yaoundé on les rappelait à l'ordre par rapport à la banque des états de l'Afrique centrale de l'ABA qu'ils ne considéraient pas la loi adoptée en Centrafrique comme une loi parce qu'ils ont un partenariat avec les autres mais je pense qu'ils doivent comprendre aussi la situation de la Centrafrique nous savons tout ce que les Cubains ont vécu quand ils avaient posé l'embargo comment ils ont souffert donc un pays ne se lève pas le matin et prend une décision comme ça ils doivent aussi voir comment on doit suivre la population parce que l'état n'est pas seulement là pour son pour ses propres besoins pour voir aussi pour sa population moi je pense que l'état centrafrique n'a pris cette décision parce qu'ils veulent que la population puisse aussi survivre parce qu'ils sont en train ils ne sont pas en train de vivre ils sont en train de survivre je peux le dire comme ça tout à fait mais connaissant les crypto-monnaies est-ce que ça ne vaut pas également une porte aux anach aux scams ou est-ce que on n'ouvre pas le champ aux gens de venir créer des projets et je ne sais pas ce n'est pas contrôlé ok parce que ce qu'on a vu par exemple avec le Salvador c'est-à-dire qu'il y a quand même un portefeuille national qui a été créé qui fait qu'au moins à partir de là on peut contrôler toutes les transactions de la population également le gouvernement peut partir de là pour collecter les impôts parce que adopter les crypto-monnaies et ne pas avoir vraiment un outil de contrôle c'est très dangereux comme si le gouvernement se tirait elle-même une balle dans le pied parce que avec la propriété de pseudonymité des crypto-monnaies qui fait que les transactions sont même si elles sont publiques elles sont quand même anonymes n'importe qui peut se cacher là derrière et faire du n'importe quoi des personnes mal intentionnées peuvent tout de suite commencer à dire nous on n'accepte plus je ne sais pas à telle devise on accepte maintenant les crypto-monnaies pour contourner par exemple la cotisation aux impôts je ne sais pas comment vous voyez cet aspect de contrôle qui à mon avis risque d'échapper au gouvernement est-ce que je veux dire est-ce que c'est-il pas un balle dans le pied le gouvernement centrafricain c'est-il pas un balle dans le pied moi je pense moi je pense que pour le moment la loi a été prise mais soyons sûrs que dans des mois à venir ou bien quelques années il y aura des lois parallèles parce qu'il y a beaucoup des gens qui vont croire que c'est déjà une telle opportunité qui peut faire quoi n'importe quoi avec la crypto-monnaie nous sommes en Occident et nous vivons les lois qui sont qui sont adoptées ici en Occident quelques mois après la loi et directement dès qu'on trouve les failles à l'intérieur de cette loi on la modifie rapidement moi je pense que ça va être la même chose dans Cent'Afrique parce qu'il y a beaucoup de de lagunes dans cette loi certes mais il y aura les lois parallèles qui vont sortir pour pour fermer toutes ces lagunes qui se trouvent actuellement pour pouvoir ne pas laisser les portes grandement ouverts aux arnaqueurs comme tu l'as mentionné en amont parfait et pour continuer s'il vous plaît même en Occident avec tous les paramètres tout ce qu'ils ont il y a les projets il y a les scammers plus que partout ailleurs donc et je me dis pour la Cent'Afrique je ne sais pas pourquoi peut-être je suis très optimiste mais quand on ne croit pas qu'ils ont sorti une loi ils ne travaillent pas avec ceux qui sont déjà dans le domaine ils restent ils attendent donnons-nous la chance et croyons qu'ils sont en train de travailler avec des experts je suis convaincue ils ne se sont pas les 20 matins ils ont sorti ce projet de loi ils travaillent en arrière et de long quelques temps je voudrais rentrer un peu en arrière vous savez la puissance africaine c'est vrai sur l'équipe ils sont pauvres très pauvres mais c'est un pays aussi très riche comme pour l'exemple du Congo dans la zone de Goma avec tout ce qu'ils ont là-bas la richesse ça ne finit jamais des décennies après des décennies ça ne finit jamais les conflits vont durer encore les 100 prochaines années mais les richesses de ce sol seront toujours là où c'est la majeur ou ces puissances étrangères qui viennent se servir en créant des conflits on ne sait pas la Centrafrique a des richesses naturelles beaucoup même mais pourquoi avec tout ça ils n'arrivent pas en sa sortie la France y était pendant beaucoup d'années la Russie vient d'arriver pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas en sa sortie pourquoi ces richesses n'ont pas pu changer le niveau de vie du Centrafricain normal je ne sais pas posons-nous des questions mais donnez la chance c'est ça d'où d'après ce que tu viens de dire on voit quand même une bonne similitude avec on dit ça comme ça avec nos pays voisins je veux dire tous les pays donc en principe s'il faut voir la chose sur cet angle là il serait important et même urgent que tous les pays africains adoptent le Bitcoin alors comme on est comme on est légal l'idée est pour tout à l'heure j'ai dit tout à l'heure j'ai dit tous sont en train de guetter et je peux parer c'est juste une affaire de temps je prends l'exemple du Congo nous tous nous connaissons l'espoir du Congo la zone de Goma ça fait combien d'années ça fait combien d'années les gens voient la rivière puiser de l'or puiser du diamant mais ils sont toujours pauvres comme ils sont aujourd'hui c'est parti des milliers des tonnes des camions de tout ce qu'on peut connaître pas de traçabilité peut-être que le Congo toute la zone là toutes ces zones là peut-être qu'ils profiteront aussi mais je suis convaincu tous sont en train de oh qu'est-ce qui se passe ça va se passer comment est-ce qu'ils ne se sont pas tirés un balle dans le pied mais je leur donne le bénéfice du tout ils sont en train de travailler ce monsieur n'est pas un enfant il n'est pas comme la plupart de certains présents en Afrique ils ont des partenaires et attendons voir ce qui va se passer ouais je suis d'accord avec toi ça se dessine ça se dessine et je pense que le prochain pays qui va l'annoncer j'espère respecter mon pari gagner mon pari ça risque de le Mali mais excusez-moi j'ai lu je pense c'est à Peméli j'ai lu un article où il sait quoi où il sait peu je peux dire comme ça que le Mali a annoncé sa sortie de l'EUF ouais c'est c'est en tout cas ça se dessine ça se dessine et je pense que on ne serait pas surpris de l'entendre ça que le Mali adopte adopte finalement également le Bitcoin vraiment le Bitcoin ou la crypto-monnaie mais du coup on se dit mais pourquoi ce gouvernement là si on a composté quoi la CBDC pourquoi plutôt que d'adopter le Bitcoin ne décide pas de créer leur propre monnaie numérique de banque centrale est-ce que ça vous parle ça l'idée est est-ce que cette monnaie numérique sera complète il ne peut pas dire complètement indépendante elle sera attachée quelque part oui mais c'est la monnaie de banques centrales de la République centrafricaine donc c'est la monnaie de leur gouvernement oui mais la monnaie de ce gouvernement ne tombe pas du ciel oui mais le CBDC par exemple actuellement si la centrale veut créer le CBDC il doit créer le CFA CBDC non ils peuvent sortir du CFA et dire qu'ils créent une monnaie centrafricaine par exemple bon il faut d'abord qu'ils aient une réserve qui donne la valeur à cette monnaie effectivement effectivement ouais c'était juste pour il a agi un peu parce que je me dis peut-être certaines personnes se posent cette question là pourquoi est-ce qu'ils ne créent pas leur monnaie parce que dans les accords comme on le sait avec la France les accords coloniaux il paraît que la plupart des réserves en or sur lesquelles la centrale qui pouvait baquer sa monnaie aujourd'hui sont en France et la France n'est pas prête à la rapatrier à la rapatrier donc c'est ça exactement ouais c'est ça comme le reste des pays de l'Afrique centrale ou de l'Afrique de l'Ouest ils auront le même problème lorsqu'ils vont annoncer la sortie du transit c'est ça effectivement pourront pas avoir une monnaie souveraine qui pèse vraiment donc voilà pourquoi aujourd'hui le bitcoin semble être petit à petit l'alternative l'alternative voilà si on regarde cet article de jeune Afrique ici vu de la présidence à Bangui la décision historique d'adopter le bitcoin comme monnaie officielle représente sans le moindre doute un pas décisif de nouvelles opportunités pour la République centrafricaine selon un document de l'exécutif consulté par jeune Afrique à l'extérieur des frontières de cet état l'un des six pays les plus pauvres de la planète le PIB par habitant le jette à 493 dollars bien au-dessus du score Burundi de 239 dollars mais pas trop loin de l'Afghanistan ça reste un pays très pauvre ça c'est connu de tous c'est un bras de nord au principe communautaire c'est meux au cadre de l'administration des finances de la sous-région cette décision semble une provocation destinée à entraîner l'expulsion de la centrafrique de la zone CEMAC et du franc CFA les autorités de Bangui donnent aux pays voisins une raison de les expulser de la zone plutôt que de s'amuser d'assumer leur volonté unilatérale d'en sortir tempête cet expert la loi voté le 22 avril 2022 en centrafrique est nulle et de nul effet sans la mesure où elle viole les textes dans la mesure où elle viole les textes économiques de l'union monétaire en Afrique centrale auquel adhère le pays donc complète depuis Yaoundé un responsable de la banque centrale des états d'Afrique centrale bref on s'entend que ça sera pas facile parce qu'il y a beaucoup de partenaires il y a beaucoup d'alliés il y a la BIA il y a l'IMAC et tous ces partenaires et la centrale est membre de ratifier tous ces accords là et elle ne pourra pas aussi simple que ça sortir des griffes du franc CFA sans finalement la réponse à la réflexion du vautroi la contribution de 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 ces homologues ça prend il me dit ça prend absolument ça pour vraiment réussir et la situation comme on l'a vu économique géopolitique dans la plupart de ces pays africains là normalement sont similaires ok même si le niveau de pauvreté n'est pas le même à ceux de la centrale Afrique et donc elle devrait elle aussi essayer de trouver une alternative peut-être de Bitcoin aussi ou autre crypto-monnaie donc l'idée est pour je ne sais pas si vous vous rappelez de lors de la sortie de la Grande-Bretagne dans la zone héros combien d'années ça a pris le temps des négociations des heures des jours des nuits je pense que ça va être la même chose qu'avec la Centrafrique et la BA je pense que ça va être la même chose parce que ça n'a pas été facile la Grande-Bretagne de sortir dans la zone héros mais ils sont sortis en fin de compte ça va être la même chose avec la Centrafrique ils ne vont pas les mettre le pain sur la table ils ne vont non plus laisser et ils vont commencer à négocier ça va prendre des années mais oui ils vont finir par s'entendre on le souhaite on le souhaite que ces pays finalement est l'indépendance la vraie indépendance parce que en réalité on ne peut pas avoir d'indépendance si on n'a pas ça 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 c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui ça m'a vraiment fait plaisir d'échanger avec vous j'espère que beaucoup de personnes ont appris au-delà de l'adoption du bitcoin de comprendre en fait les principes de la monnaie les fonctions d'une monnaie et finalement pourquoi le bitcoin peut être utilisé comme monnaie au jour d'aujourd'hui est-ce qu'elle remplit les mêmes fonctions les mêmes caractéristiques que les monnaies ou l'argent on a vu que c'est 8 si on regarde bien le bitcoin remplit vraiment tous ces principes-là peut-être pas toutes les crypto-monnaies mais le bitcoin de plus en plus remplit surtout le principe d'acceptabilité peut-être plus tard je vais vous montrer une grosse innovation de 2022 grâce au lining du bitcoin c'est vraiment une nouvelle couche qu'on ajoute comme ça sur le bitcoin parce que vous savez contrairement à d'autres crypto-monnaies c'est difficile de programmer sur du bitcoin ce qu'on appelle des smart contracts qui ont été amenés par Ethereum de pouvoir créer des programmes des projets c'est pourquoi vous voyez sur la blockchain Ethereum il y a beaucoup de développement dans la crypto-monnaie ce qu'on appelle la finance décentralisée par exemple c'est quelque chose que la centrafic elle-même pourrait aller en profiter aujourd'hui il fallait faire des prêts au FMI et tout ça la France qui nous prête de l'argent puis nous redonne avec des intérêts des trucs un peu farfolis comme ça aujourd'hui avec les crypto-monnaies si c'est bien fait si les projets sont bien pensés avec un gouvernement sérieux la population la population la diaspora peut facilement accompagner également le gouvernement à se développer il suffit de dire voilà vous contribuez comme ça dans la DeFi voilà les intérêts voilà ce que nous on va aller développer et créer avec vos contributions ça peut être baqué par certaines crypto-monnaies mais des crypto-monnaies qui vont appartenir au gouvernement et les gens qui ont contribué à cela deviennent comme des actionnaires on a tous vu et connu le projet ça me fait mal de parler de ça à l'impératif de façon de Émile Parfait avec le Simcoin un projet immobilier c'est ce genre d'exemple en fait qui pourrait sortir d'une adoption de blockchain et de tokenisation de pas mal de projets en Afrique et sur le continent avec beaucoup de sérieux on peut rapidement accélérer la croissance de l'Afrique et lorsque je pense moi de de la réduction numéro 4 est-ce que c'est vraiment un livret de croissance économique pour moi c'est 8 parce que la finance décentralisée la tokenisation sont des éléments apportés par la blockchain qui peuvent tout de suite exploser la croissance de ce de ce de ce pays là aujourd'hui la Centrafrique s'est ouverte il y a certainement beaucoup de personnes qui regardent ce pays là qui ne qui peut-être peut-être n'étaient pas connus de 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 beaucoup de personnes aujourd'hui moi je vais au Canada des gens avec qui je parle des fois des crypto de bitcoin qui connaissent la Centrafrique qui parlent de la Centrafrique pourquoi simplement parce qu'elle a adopté le bitcoin comme monnaie nationale aujourd'hui c'est sûr que les crypto monnaies ont encore du mal à être acceptées il y a des gens qui ont investi dans les crypto monnaies qui ont beaucoup d'achats dans les crypto monnaies mais qui ont du mal à les dépenser dans leur gouvernement parce que c'est taxé au Canada par exemple on veut taxer 50% sur le plus-value c'est-à-dire que si vous avez acheté votre crypto monnaie vous avez fait je ne sais pas vous avez fait des gains vous avez taxé 50% tout le monde n'est pas prêt à payer des impôts sur 50% de ces bitcoins donc la Centrafrique finalement reste une destination comme le Salvador ok avec le partenariat russe qui a permis en fait à la Centrafrique de regagner du terrain je pense que progressivement il risque d'avoir un environnement plus sécuritaire parce que lorsque les gens veulent également aller dans un pays c'est sûr que s'il y a la guerre si on se sent en insécurité c'est pas un atout donc si on a réussi à repousser la guerre repousser l'ennemi et avec l'adoption du bitcoin c'est sûr que la Centrafrique finalement risque d'évenir un Eldorado on a des projets crypto aujourd'hui toujours barqués pas du bitcoin il y a des projets qui essaient de créer des îles des îles bitcoin si vous faites des recherches vous allez voir ça pour des gens qui ont fait fortune dans du bitcoin c'est des pays où il n'y aura pas de taxes il n'y aura pas d'impôts on est libre et tout et tout et tout où tout va être utilisé dépensé en bitcoin actuellement il y a des choses qui sont en train d'être construites des maisons des choses de ce genre et on peut se dire mais plutôt que d'aller construire ce genre d'île là où on veut repenser l'économie et plutôt que d'aller là-bas ok et se rendre dans un pays comme la Centrafrique où le gourmet est déjà pro bitcoin pro crypto où on peut dépenser ses cryptos je ne sais pas ce que vous voyez ce que je vais exprimer c'est que ça risque d'être un levier de croissance vraiment rapide pour ce pour ce pour ce pays là d'avoir pris cette décision donc même pour internet je vous disais tout à l'heure qu'il y a un projet crypto monnaie WMT si vous avez la chance d'aller regarder ça vous allez voir ce qu'ils font déjà sur le continent dans certains pays comme le Zimbabwe ce qu'ils font pour introduire l'internet ok dans dans ces pays là vous allez comprendre qu'il y a un gros enjeu pour le continent et que voilà finalement la Centrafrique c'est pour moi d'après mes analyses mes observations c'est une très bonne décision mais il faut juste que la loi soit bien encadrée et que le gouvernement soit encadré par des bonnes personnes qu'il faut mais c'est sûr que je suis certain qu'aujourd'hui la Centrafrique reçoit des tonnes d'appels d'offres je ne suis pas sur place mais j'imagine qu'elle reçoit des tonnes d'appels d'offres parce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se faire aujourd'hui avec du Bitcoin c'est ça je parlais du du lightning tout à l'heure avant de me garer un peu dans mes propos aujourd'hui il y a une solution qui a été mise sur pied qui permet de faire des paiements directement avec ces Bitcoins sur les terminaux de la plupart des commerces donc elle a été implémentée aux Etats-Unis tous les gros commerces que vous pouvez imaginer aujourd'hui aux Etats-Unis vous pouvez tout de suite payer avec vos Bitcoins il y a une opération qui est faite directement donc quand je dis payer directement avec ces Bitcoins et le commerçant de l'autre côté accepte je dis que l'argent de l'autre côté le commerçant de l'autre côté lui reçoit du dollar parce que cette application utilise les stable coins donc il y a une convertibilité qui est faite dans l'application mais ce que ça vient résoudre comme problème c'est que on n'utilise plus la banque on ne passe plus par la banque parce que les stable coins comprenez que les stable coins c'est décentralisé ok on ne passe plus par les banques on ne passe plus par les plateformes de paiement genre Visa Mastercard Paypal et tout ça et le commerçant de l'autre côté reçoit son paiement autant vous dans votre portefeu vous avez du Bitcoin donc ça c'est des solutions qui certainement vont être implémentées dans ce genre de gouvernement et ça va simplement accélérer comme je disais tout à l'heure la bancaisation de la population du gouvernement et son ouverture forcément au commerce international donc je pense que c'est tout s'il n'y a plus personne qui veut prendre la parole je vous remercie d'avoir contribué et d'avoir participé à cet échange qui pour moi vaut vraiment la peine je vous remercie aussi pour vraiment pour cette soirée parce que c'est important vraiment de changer aussi sur les sujets qui minent notre continent nous ne devons pas seulement être des spectateurs mais nous pouvons aussi apporter nos idées et essayer de changer entre nous ce que nous pensons ce qui peut apporter un peu de développement dans nos continents merci merci beaucoup merci l'idée espo merci merci Consti ça fait plaisir donc je sais qu'on est tous prêts ici demain si on dit allez le bitcoin est accepté au Cameroun au Sénégal en Côte d'Ivoire au Gabon ça va être une opportunité comme à l'aide d'internet d'ailleurs pour ceux qui sont prêts je suis sûr que ça reste une opportunité sans trafic les formations certainement vont se vendre là-bas l'accompagnement je vais dire c'est des opportunités je me rappelle qu'à l'époque d'internet on payait des cyber cafés je ne sais plus combien la minute c'était énorme donc c'est ce type d'opportunités c'est 100% la minute dans des cyber cafés et puis c'était une connexion lente à l'infini voilà il y a certainement des formations je vais dire actuellement comme je disais encore la Centrafrique c'est sûr que actuellement là le gouvernement reçoit des tonnes d'appels des tonnes des tonnes des tonnes parce qu'il y a beaucoup de choses tout le monde certainement aimerait aller apporter sa contribution et il faudrait que nous à notre niveau qu'on se dise peut-être demain ce sera notre tout il faut qu'on soit prêt merci puis à une prochaine fois ok bye 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 bye